Prenez un verre d'eau et buvez-la. Et bien l'eau que vous avez dans la bouche est exactement la même que celle qui tomba un jour sur la tête de ce dinosaure. Pourquoi ? Parce que depuis 4 milliards d'années environ, c'est la même eau qui circule sur notre planète. Cette eau peut se trouver sous différents états, solides, liquides ou gazeux, et dans des réservoirs variés tels que les océans, les glaciers ou encore l'atmosphère. C'est un équilibre dynamique, car l'eau est en perpétuel mouvement à travers ce que l'on appelle le cycle de l'eau. 97,25% de l'eau sur Terre est contenue dans les mers et les océans, où elle y a un temps de résidence moyen de 3200 ans. Le temps de résidence, c'est la durée pendant laquelle une molécule d'eau reste dans un réservoir avant de passer vers un autre. Or, sous l'effet du soleil, l'eau des océans s'évapore, passant ainsi de l'état liquide à l'état gazeux. Cette vapeur d'eau monte dans l'atmosphère et en altitude, la vapeur rencontre des températures basses. Elle s'y condense alors pour former des nuages, constitués de minuscules gouttelettes d'eau liquide ou de cristaux de glace solides. Lorsque les conditions sont réunies, cette eau retombe sur Terre, sous forme de pluie, de neige ou de graines. Une partie de cette eau est alors stockée dans les glaciers, qui contiennent 2,05% de l'eau mondiale, avec un temps de résidence pouvant aller jusqu'à 200 ans dans certains glaciers, et même 20 000 ans dans le cas de l'Antarctique. Une autre partie de l'eau tombée nourrit les sols, y restant 1 à 2 mois, ou alors ruisselle jusqu'aux rivières et autres cours d'eau, où elle y reste en moyenne entre 2 à 6 mois. Les plantes elles aussi absorbent cette eau et la libèrent dans l'atmosphère par la transpiration, contribuant ainsi au cycle. L'eau peut aussi s'infiltrer dans le sol pour rejoindre les aquifères, les nappes phréatiques. Elle peut être stockée dans la roche comme le ferait une éponge ou bien circuler dans le sous-sol. Au total, ces réservoirs souterrains contiennent 0,68% de l'eau mondiale et leur temps de résidence varie de 100 à 10 000 ans. Enfin, à certains endroits, cette eau souterraine refait surface, créant des résurgences qui alimentent rivières et lacs, dernier réservoir possible avec un temps de résidence de 50 à 100 ans. L'eau continue son voyage, retournant finalement à la mer, bouclant ainsi le cycle. Vous avez remarqué ? Le plus grand réservoir d'eau est en réalité de l'eau salée, une eau qui, bien qu'abondante, est impropre à la consommation et à la culture. Il est possible de la rendre potable grâce à la désalinisation, un processus qui retire le sel de l'eau. Cependant, cette méthode est coûteuse, énergivore et pas toujours viable à grande échelle. Avec le réchauffement climatique, les glaciers, nos plus grands réservoirs d'eau douce, fondent à un rythme alarmant, et cette eau douce précieuse se déverse souvent directement dans les océans sans être exploitées. L'urbanisation croissante et la bétonisation des sols accélèrent le ruissellement de l'eau. Au lieu de s'infiltrer naturellement dans le sol, elle est rapidement dirigée vers les rivières, les fleuves et donc vers les océans. Face à des sécheresses de plus en plus fréquentes, l'agriculture essentielle à notre survie est contrainte de puiser davantage dans les réserves d'eau souterraines. Ces aquifères qui mettent des milliers d'années à se reconstituer sont en danger. Paradoxalement, si on ne fait pas attention, sur notre belle planète que l'on appelle pourtant la planète bleue, nous risquons de manquer d'eau, mais de l'eau douce. Tu veux que je t'explique d'autres trucs ? Il suffit de laisser un commentaire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada